Bonjour à tous, une petite recette super sympa aujourd'hui qu'on va faire à l'offset mais on va seulement la faire dans 4 jours. En fait, alors pour tous vos amis vegan ou bien même à la maison, moi je l'ai déjà testé plein de fois en fait cette recette, elle est super sympa. On va faire un jambon vegan. Alors c'est pas un jambon mais ça va ressembler comme deux gouttes d'eau à un jambon. Vous avez certainement déjà vu ça sur les réseaux sociaux, c'est une idée qui vient d'un restaurant de New York et c'est fait à partir d'une pastèque. Alors cette pastèque elle va être saumurée pendant 4 jours, ensuite on va la fumer et puis on va la braiser, allez je vais dire on va la braiser dans une poêle en fonte mais d'abord la fumer pendant 7 à 8 heures dans le barbecue. Et au bout du compte on va avoir non seulement l'aspect d'un jambon à l'extérieur, quand on va la couper en tranches vous allez voir si la couleur est juste fantastique mais en plus c'est vraiment très très bon. Donc juste savoir qu'il y a 4 jours de saumure. Alors on a besoin de quoi ? On a besoin d'une pastèque bien sûr, on a besoin d'un peu de sel pour la saumure, on a besoin de coriandre et d'origan et puis c'est presque tout. Alors presque tout parce qu'il y a quand même un ingrédient, on va faire de la poudre de charbon. Alors pour bien faire la recette originale utilise du charbon de chêne. Donc en fait je vais prendre des morceaux de charbon qui ont déjà brûlé dans mon offset que j'ai récupéré et ces morceaux. Je vais maintenant les piler et puis on va venir les mettre dans la saumure. Alors pour la saumure, si vous prenez une pastèque gigantesque, ici j'ai pris une petite pastèque exprès, si vous prenez une grosse pastèque de 5 ou 6 kilos, vous allez devoir multiplier évidemment la recette que je vous donne par deux certainement pour que la pastèque ait suffisamment de sel en saumure. D'accord ? Alors ici, première chose à faire, on va nettoyer la pastèque, on va retirer l'écorce bien sûr. Donc on va l'appeler complètement et puis on va la mettre dans un bac à saumure. Alors pour ne pas remplir le frigo, moi pour la saumure, au lieu de la mettre au frigo, je vais la mettre dans ma K25 de chez Petromax. En fait, je vous montre ça tout à l'heure, mais alors elle a un truc génial, c'est que cette K25, si l'eau est glacée au départ, eh bien elle va rester glacée pendant 7 jours minimum. Je n'ai besoin que de 4 jours, donc 7 c'est parfait. Mais l'eau va rester vraiment glacée pendant 7 jours. J'étais super impressionné quand j'avais été au salon du barbecue à Paris, au barbecue expo, parce que j'avais pris donc tous les produits surgelés que j'avais acheté deux jours à l'avance. Je savais que la Petromax tenait longtemps, donc je ne m'étais pas inquiété. Je me suis dit, bon, si ça dégèle un tout petit peu, quand j'arrive au salon du barbecue, ça sera bon pour mes démos. Et puis, en fait, j'ai complètement oublié de vérifier. Et une heure avant les démos, eh bien quand j'ai ouvert la K25 de chez Petromax, donc ma frigo box, eh bien la viande était vraiment gelée, comme si je venais de la sortir du congélateur. Donc voilà, ça sera parfait pour saumurer. Alors, c'est parti, première chose, on épluche la pastèque, et puis tout simplement, on va la mettre à saumurer. On va faire la petite saumure juste après. Alors, la pastèque, évidemment, comme c'est rond, je vais essayer de faire un plat, d'un côté, pour que ça ait cette forme de petit jambon. D'accord ? Ok, donc ici, je vais aller un peu plus loin. Ok, et là, maintenant, j'ai mon plat, et je n'ai plus qu'à la pelée tout autour. Faites attention de ne pas aller trop loin dans la chair. Faites attention de ne pas aller trop loin dans la chair. Toutes les parties un peu blanches, ok ? Et je vais surtout essayer d'avoir une forme bien ronde, un peu comme un petit ballon de rugby, ok ? Pour que ça ressemble vraiment le plus possible à un jambon. Je garantis que vous allez épater les gens avec ça, parce que c'est vraiment super bon en plus. Et puis, pour tous les végétariens, tous les véganes, voilà une super idée de recette au barbecue. Je vois souvent sur les groupes des questions, tiens, j'ai un ami végétarien qui vient, je lui fais quoi ? Et plutôt que de le retirer de votre liste d'amis, voilà une recette super sympa à faire pour lui. Faire le sang-piterner le burger veggie, ce n'est pas top. Ok ? Alors, on va se débarrasser de tout ça. Alors, étape 2, ma poudre de charbon de bois. Donc je vais mettre mon charbon de bois dans un petit sac congélation. Charbon de bois déjà brûlé, hein, d'accord ? Donc c'est du bois frais que j'ai brûlé dans mon offset. Et je récupère... Je récupère quelques morceaux qui ne sont pas entièrement consumés. Ok ? Pour en faire de la... de la sciure, de la poudre, de la poudre de charbon, pas d'assure. Ok ? Voilà. Voilà, si vous voulez utiliser un petit marteau ou bien, encore plus simple, le moudre dans votre moulin à café ou à épices, ça sera parfait. Alors, pour la saumure, c'est tout simple. Pour 10 litres d'eau, j'ai une cup de sel. Ici, j'ai un tiers de cup. Deux tiers de cup. Et trois tiers de cup. Ça doit faire une cup. J'ai dedans deux belles tablespoons. Donc deux belles cuillères à soupe de coriandre. Hop. Et j'ai deux belles cuillères à soupe aussi d'origan séché. Et deux belles cuillères à soupe, ça fait un tiers de cup. À peu près. Voilà. Hop. Je vais ajouter de l'eau bouillante. Environ. Alors ici, j'ai mis un litre d'eau. C'est pour dissoudre mon sel. D'accord ? D'accord ? Je n'ai fait qu'un litre pour neuf litres d'eau. Comme ça, j'ai dix litres de saumure. J'ai mis neuf litres d'eau dans ma K25 de chez Petromac. Je vais vous montrer ça. Ok. L'eau est glacée. Et je vais ici ajouter ma saumure. Et maintenant, j'ajoute un tiers de cup de ma poudre de charbon de bois de chêne. Hop. Je mélange. Youp. Alors maintenant, je vais diluer ma saumure dans mon eau glacée. Maintenant, j'y ajoute ma pastèque. Et voilà donc mon bloc de glace que je viens ajouter pour que mon eau soit vraiment bien froide puisque je ne mets pas ça au frigo. Et voilà, on est parti pour quatre jours. Voilà. Quatre jours plus tard, j'ai juste rincé ma pastèque à l'eau. À l'eau claire. Ok. Et je l'ai laissé sécher environ une heure au frais. D'accord ? Alors maintenant, mon barbecue est à 120 degrés Celsius. Si jamais vous utilisez un barbecue appelé, je vous conseille de descendre à 100. Ok. 100 ou 110 simplement pour avoir beaucoup plus de fumée. Dans un barbecue offset, vous avez beaucoup plus de fumée que dans un barbecue appelé. Donc, vous pouvez augmenter la température sans problème. 120 ou 130 degrés sans aucun souci. Au kamado, c'est comme d'habitude. 120 degrés, c'est très très bien. Et au kettle, même chose, 120 degrés, sans aucun problème. Alors, vous voyez, la pastèque, elle n'a pas de couleur particulière alors que j'ai mis le charbon de bois dans l'eau. Vous vous souvenez. Mais vous allez voir, au niveau de la cuisson, ça va être assez joli à la fin. Ok, donc j'y vais, je suis parti pour 7 à 8 heures. Alors, j'ai mis de l'eau comme toujours dans mon barbecue. Par contre, je n'ai pas besoin de vaporiser ou quoi que ce soit puisqu'en fait, la pastèque, c'est quasiment que de l'eau. D'accord ? Donc, ça ne sert à rien de venir ajouter de l'eau en spray ou pour l'humidifier. Ça ne va rien changer que du contraire, en ne mettant pas d'eau, on va accélérer un peu le barque. D'accord ? C'est parti. Voilà. Alors, ça fait 7 heures à peu près que ma pastèque est dans le fumoir, toujours aux alentours des 120 degrés, 130 degrés Celsius. D'accord ? Elle est magnifique, vous allez voir. Je vous fais la surprise. Maintenant, on va faire un marquage comme sur un jambon. D'accord ? On va faire un marquage simplement de cette pastèque et puis on va la faire revenir dans de l'huile avec du romarin frais. C'est la recette originale. Donc, je ne fais que copier cette recette. Et puis, on va arroser la pastèque avec cette huile tout en la cuisant pendant quelques minutes seulement. Ok ? Voilà, donc je mets une bonne dose d'huile d'olive. J'ai bien dit une bonne dose. d'huile d'olive, un fond d'huile. Hop ! Dans ma poêle en fonte. Hop ! Température moyenne. Et voilà la pastèque du romarin. Romarin frais. Et là, je vais faire maintenant mes scories ou j'aurais pu les faire avant, c'est vrai. mais je vais marquer la pastèque comme un jambon. et de la cuisette. J'ai déjà eu un Every µC. J'ai mangé un peu un peu comme je veux dire. et j'ai pas J'ai pas Voilà, maintenant je vais arroser avec l'huile. On s'y croirait non ? Vous en pensez quoi ? C'est sympa, hein ? Alors c'est un peu long à préparer, c'est vrai, mais moi je trouve l'idée vraiment super et au goût, il faut vraiment que vous l'essayez. On va retrouver le sucre de la pastèque, on va retrouver quelques aromates, on va retrouver le goût fumé évidemment, c'est juste super. Je n'ai plus qu'à la découper, vous voyez ? C'est quand même incroyable, très très beau. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à servir, découper en tranches, comme si je découpais un jambon. Alors regardez la couleur que j'ai, ça c'est vraiment fantastique. Et je peux découper des tranches, hein ? Voilà. Ah, c'est vraiment incroyable. Vous pouvez voir que c'est super juteux. Alors, on a dans le fond un goût de pastèque, mais on a vraiment un goût de jambon, je vous assure, on a un goût de viande. Jambon, je ne sais pas, mais on a un goût de viande. Alors, j'imagine que c'est la saumure, le sel, mais à chaque fois, je suis waouh, quoi. C'est vraiment incroyable. Pour les végétariens, pour les véganes, c'est juste magnifique. Alors, nous, on va manger ça en accompagnement de notre poulet, de nos hautes cuisses de poulet. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Super sympa à faire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, et puis à activer la clochette pour être maintenu informé des nouvelles vidéos. A bientôt !